Comme vous le voyez, elle a l'air d'être ravie de participer à la vidéo, c'est un truc de... Ma pauvre Angèle, oui c'est bon, je te laisse. Allez, bonjour à tous, mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une nouvelle recette, mais cette fois-ci ce n'est pas une recette que j'ai inventée, non c'est une recette que je vous propose de partager qui est issue du magnifique agenda Parole de sorcière dans notre chair Véronique et paru aux éditions Alliance Magique. Si vous n'avez pas encore vu la review, je vous la glisse juste ici dans le petit i qui est en train d'apparaître à votre écran de ce côté là, je ne sais jamais, à gauche là, à droite pour vous. Il s'agit du gâteau d'action de grâce qui nous permettra de célébrer Mabon et l'entrée dans l'automne. Vous allez voir que c'est un gâteau qui est très simple de réalisation, qui a un tout petit prix puisque vous allez avoir besoin vraiment d'ingrédients primaires que vous avez forcément dans vos placards. Une façon de ravir petits et grands pour célébrer l'entrée de l'automne. Alors, pour notre gâteau d'action de grâce de Mabon, de quoi avons-nous besoin en termes d'ingrédients ? Je vous donne ça tout de suite, vous allez voir, je suis sûr que vous avez tous les ingrédients dans votre placard, c'est obligé. Tout d'abord, il va vous falloir deux belles pommes. Moi j'ai choisi des pommes Gala, maintenant libre à vous de choisir les pommes que vous voulez. Certaines sont plus farineuses, plus sucrées, plus acidulées, plus fermes, donc faites vraiment en fonction de votre goût. Moi, quand même, mon conseil de cuisinier, ce serait de partir sur des pommes qui se cuisent bien, qui vont être fondantes, qui vont se tenir à la cuisson, qui vont pas forcément partir en purée. Surtout, vous allez voir, il va falloir réduire les pommes en petits cubes, donc évitez de prendre des pommes qui soient trop farineuses ou qui partent vraiment en bouillie, ok ? Ensuite, vous aurez besoin du jus d'un demi-citron. Alors moi, j'ai opté pour du jus de citron déjà tout fait, je sais la honte. La honte sur moi avec Cédric qui est primeur, je n'ai aucune excuse pour ne pas avoir de citron, j'en suis désolé. Il va vous falloir ensuite 150 grammes de cerneaux de noix. Alors vous pouvez vous amuser à vous-même casser les noix pour récolter les cerneaux. Sinon, vous en achetez des tout près dans le commerce ou auprès de vos autres primeurs, il n'y a pas de problème. Ensuite, il vous faudra 200 grammes de sucre. Alors là aussi, libre à vous de prendre le sucre que vous voulez. Personnellement, je vous le dis souvent dans mes recettes, je ne suis pas fan du sucre blanc qui est trop raffiné, qui perd son goût, toutes ses saveurs et puis voilà. Donc moi, je préfère quand même des sucres qui sont un peu plus naturels, qui sont un petit peu moins transformés industriellement, va-t-on dire. Ensuite, il vous faudra 200 grammes de farine. Là aussi, libre à vous de prendre la farine que vous voulez. Pourquoi pas, vous pouvez vous orienter vers une farine plus complète, vers une farine aux céréales, la farine de châtaigne. Vraiment, vous prenez les farines que vous voulez. Attention cependant, toutes les farines ne se valent pas en cuisson, en termes de texture également. Donc si vous avez peur de rater, je vous conseille de prendre de la farine blanche classique. Au moins, vous êtes sûr de ne pas faire d'un pair, puisqu'il y a certaines farines qui vont avoir tendance à plus épaissir, d'autres qui vont avoir des propriétés de cuisson qui seront différentes. Donc voilà, après, c'est en fonction, encore une fois, de vos goûts et surtout de votre expérience en cuisine. Il vous faudra un sachet de levure chimique. Ça, facile à trouver. Non, je ne suis pas sponsorisé par Leader Price, qu'on soit bien d'accord, ça aurait pu être n'importe quelle marque. Il vous faudra ensuite trois œufs. Alors des œufs frais, bien évidemment. Vous ne prenez pas des œufs qui datent de moi. Donc des œufs frais, il vous en faudra trois. Ensuite, une pincée de sel et un peu de beurre pour votre plat. Moi, je vais aussi en mettre un petit peu dans le gâteau. Ça va lui permettre d'être un petit peu plus moelleux, d'être un petit peu plus crémeux. Vous verrez ça. Et si il y a besoin de diluer la pâte, vous pouvez avoir à côté un petit peu de lait. Ou sinon, moi, je vais diluer ma pâte avec un petit peu de cidre. Si jamais je vois que la pâte est trop épaisse, je ne connais pas la recette. Donc c'est pour ça que j'ai pris toutes les précautions au cas où. Mais voilà, si je vois que la pâte a du mal un petit peu à se délayer, je diluerai avec un petit peu de cidre. Vous pouvez, pourquoi pas, aussi rajouter un petit peu de sirop d'érable. Ça permettra de pouvoir un petit peu parfumer. Vous pouvez rajouter aussi un petit soupçon de noix de muscade ou de cannelle. Là aussi, en fonction, si vous aimez les épices, ça peut être sympa, ça peut aromatiser votre gâteau. Mais là, on va essayer de suivre scrupuleusement la recette. Première étape pour notre gâteau, il va falloir peler les pommes. Donc vous prenez vos deux pommes. Je ne vais quand même pas vous montrer comment est-ce qu'on pèle des pommes. Je pense que vous savez faire. Regardez, je vais vous montrer un truc. qui ne s'est jamais amusé, quand on était gamin, à deviner le prénom de notre amoureux ou amoureuse avec la première lettre de l'alphabet. Si vous connaissez pas, regardez, on prenait la queue de la pomme et on tournait et à chaque tour, on disait la lettre de l'alphabet. Donc A, B, C, D, E, F, F pour moi. F, non, Fédric, peut-être. Allez, on y va tout de suite, on pèle nos pommes. Une fois que nos pommes sont pelées, bien sûr, la peau, vous pouvez soit la récupérer pour la manger, soit vous la mettez au compost. On essaye de penser nature. Il va falloir donc découper nos pommes en petits cubes de 1 cm. Lorsque vos pommes sont coupées en petits dés, vous allez pouvoir les réserver dans une boîte alimentaire avec couvercle, ou comme moi dans une terrine si vous voulez. Vous allez verser vos pommes dans votre boîte ou votre terrine. Et là, vous allez utiliser votre jus de citron que vous allez mettre sur les pommes. Vous allez me dire à quoi ça sert ? Est-ce que ça sert pour donner du goût ? Alors oui et non en même temps, puisque le jus de citron va éviter aux pommes de s'oxyder. Vous savez, quand vous coupez des fruits, surtout les pommes, les avocats, les choses comme ça. Ce que je vous conseille de faire, si vous ne mangez pas la moitié tout de suite, vous mettez du citron par-dessus sur la tranche, la moitié de la pomme, la moitié de l'avocat. Vous mettez un petit film alimentaire, vous mettez au frigo et vous verrez que le lendemain, l'acidité du jus de citron aura évité à votre pomme ou à l'avocat de s'être oxydé et d'être devenu noir. Donc vous mettez votre jus de citron. Une fois que vous avez mis votre jus de citron, vous mélangez bien sûr pour que les pommes soient bien imbibées par le jus de citron. Et en plus, ça va conférer une légère petite acidité au gâteau. Moi, pour la recette, je vais prendre une petite liberté qui n'est pas mise sur la recette. Je vais rajouter un petit peu de cannelle moulu, vraiment très légèrement, parce que je ne suis pas spécialement fan de la cannelle, mais j'aime bien quand c'est bien dosé, qu'il y en a juste un petit peu. Ensuite, on va ajouter notre sucre, donc les 200 grammes de sucre. Donc pour cela, je vous invite à vous munir de votre balance ou de votre bodeuseur. N'oubliez pas de faire votre tare et on pèse 200 grammes. Une fois que vous avez vos 200 grammes de sucre, vous pouvez directement les mettre dans les pommes. Et vous mélangez. Ensuite, vous pouvez placer votre couvercle sur la boîte et vous réserver au frigo. Pendant que vous avez réservé vos pommes au frigo, on va s'occuper des noix. Alors bien sûr, si vous avez pris des noix entières, il va falloir les décortiquer pour extraire les cernots de noix. Et si vous avez opté pour des cernots de noix déjà tout prêt, on va pouvoir passer directement à cette étape. Donc vous allez prendre vos noix. Et vous pouvez utiliser soit un torchon, soit une terrine, un mortier, tout ce que vous voulez. Là, je vous montre une petite méthode qui est simple. Qui est simple et en même temps, comme vous le savez, je suis en train de déménager. Donc concrètement, je n'ai plus beaucoup d'ustensiles dans la cuisine. Donc on essaye de faire avec les moyens du bord. Vous allez mettre vos noix dans le saladier. Vous utilisez votre rouleau à pâtisserie et vous allez simplement concasser vos noix. Moi, je n'ai plus mon rouleau à pâtisserie, donc je vais utiliser ma bouteille de cidre. Ah, je vous ai dit, à la guerre comme à la guerre. Et bien n'empêche, je suis sûr que vous vous êtes marré derrière votre écran quand je vous ai dit que j'allais concasser avec ma bouteille. Mais regardez, n'empêche, ça a super bien fonctionné. Donc vous concassez vos noix en fonction de votre goût. C'est-à-dire que si vous craignez les gros morceaux, concassez vraiment fin. Même jusqu'à la limite faire de la poudre si vraiment vous craignez le grain dans le gâteau. Si par contre, comme moi, vous aimez bien avoir de la texture dans le gâteau, vous concassez grossièrement pour ne pas avoir les cerneaux entiers, mais non plus pour ne pas avoir de la purée. Ok ? Lorsque vos noix sont concassées, on va pouvoir mettre la farine directement mélangée avec les noix. Donc pareil, nous allons peser 200 g de farine. Une fois que votre farine est pesée, vous mélangez. Petit détail que je vois souvent faire et qui n'est pas une erreur en soi, mais qui n'apporte rien, qui n'apporte pas de plus-value à la pâte. Souvent, je vois des personnes qui retamisent la farine. Vous n'en avez pas besoin, sachant que la farine blanche est déjà de base tamisée, très tamisée. Donc le fait de la repasser dans un tamis, ça ne sert strictement à rien. Votre pâte n'aura pas plus ou pas moins de grumeaux. Vous mettez votre levure chimique, vous mettez tout le sachet. Et bien sûr, on mélange. Et lorsque vous allez mélanger votre pâte, essayez de penser à tous les bons moments que vous avez eu dans l'année. Essayez de vous remémorer tout ce que vous avez vécu, toute l'abondance que vous avez pu percevoir, le travail, la famille, votre foyer. Soyez dans la gratitude. Même si ça a été une année très difficile, comme l'année 2020, peut-être même pire que l'année 2020. Il faut quand même être dans la gratitude parce qu'on a la chance d'avoir un toit sur la tête, chose que tout le monde n'a pas. On a la chance d'avoir un frigo, certes, qui n'est pas toujours rempli, mais on a toujours quand même de quoi grignoter. La preuve, c'est que si vous êtes en train de réaliser cette recette, vous avez quand même un petit peu pour manger, pour faire quelque chose. Donc rien que pour ça, on est dans cette gratitude-là. On a la santé qui n'est pas non plus donnée à tout le monde, même si parfois on a le corps qui n'est pas... On a quand même la santé, on a quand même de l'oxygène dans nos poumons, on a la vie qui est dans notre corps. Pareil, tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc lorsque vous mélangez, vraiment soyez dans cette gratitude et envoyez la gratitude dans l'appareil que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que c'est un gâteau rituel. Lorsque votre farine est finie de mélanger avec la levure chimique et les cerneaux de noix, vous allez pouvoir sortir vos pommes avec le sucre. Normalement, grâce au citron, elles vous ont rendu aussi un petit peu de jus. Donc maintenant, on va casser nos œufs. Donc vous prenez vos trois œufs et vous allez séparer les blancs et les jaunes. Les jaunes, vous les mettez directement dans les pommes et les blancs, il va falloir les monter. Ensuite, vous allez mélanger vos pommes avec les œufs. Et j'ai même envie de vous dire que selon la grosseur de vos œufs, vous pouvez même en rajouter un autre. Là, voyez-moi, je trouve que j'ai des œufs qui sont un peu petits, donc je pense que je vais en rajouter un autre. Lorsque vous avez fini de mélanger vos jaunes d'œufs avec la pomme et le sucre, vous allez donc fouetter vos blancs en neige. Pour cela, on va mettre une petite pincée de sel. Ça aide à pouvoir monter les blancs et à les serrer en même temps. Quand même, vous noterez respect à moi-même, c'est qu'on a tout rangé dans les cartons, y compris le batteur électrique. Donc je suis en train de battre mes blancs en neige à la main. Lorsque vos blancs sont montés en neige, vous allez pouvoir déverser les pommes, le mélange sucre-œuf, enfin jaune d'œuf, pommes, directement dans votre mélange farine, levure et noix. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Toujours en pensant à l'année qui s'est écoulée, à tout ce que l'on a fait durant cet été. On est toujours dans la gratitude, dans la bienveillance. Petit aparté, ça c'est ma touche personnelle qui n'est pas dans l'ouvrage. Je vais rajouter un petit peu de cidre. Si jamais vous avez peur d'avoir votre pâte qui n'est pas bien homogène, vous avez l'impression que ça ne se mélange pas très bien. Surtout, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rajouter un petit peu de lait ou du cidre. Comme ça, ça permettra de relever le goût. Mais si vous faites un gâteau pour enfants et que vous ne voulez pas d'alcool, vous rajoutez un petit peu de lait. Ceci dit, c'est vraiment facultatif, c'est mon avis de cuisinier. Ce n'est pas ce qui est écrit dans l'ouvrage. Donc vous rajoutez un petit peu de cidre. Pourquoi pas aussi, on pourrait aussi le faire avec de la bière. Lorsque votre pâte est comme ceci, c'est-à-dire bien homogène, on va pouvoir y incorporer nos blancs en neige. Je vais vous donner une petite astuce là aussi de cuisinier. Lorsque vous incorporez des blancs en neige à un appareil, surtout ne remuez pas comme un marteau. D'accord ? Parce que ça va casser tout l'oxygénation qu'il y a dans les blancs en neige. D'accord ? Donc on remue délicatement. Et ce que je vous conseille de faire, c'est avec une spatule, vous allez passer en dessous de l'appareil et vous remontez par-dessus. Et à chaque fois, vous prenez du blanc que vous incorporez comme ceci. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une pâte qui est très homogène. Et voici donc votre appareil qui est maintenant terminé. On va s'occuper du moule. Vous prenez un moule qui fasse 25 à 30 cm en moyenne et on va le chemiser. Alors, en quoi ça consiste ? Vous allez prendre du beurre. Vous allez appliquer sur votre moule. Le mieux, c'est le beurre qui est pommade. C'est-à-dire que vous sortez votre beurre du frigo lorsque vous attaquez votre recette. Ça va permettre un petit peu de se ramollir. Comme ça, vous pourrez davantage galérer un petit peu moins, on va dire. Lorsque votre moule est beurré, vous allez mettre un petit peu de farine. Vous prenez votre plat et vous allez tapoter pour qu'il y ait de la farine absolument partout. Voilà, et votre plat est ce que l'on appelle en cuisine chemisé. Ça permettra tout simplement à votre gâteau de pouvoir se démouler plus facilement. Ensuite, vous versez votre appareil dans le plat. Vous prenez ensuite votre plat et délicatement vous tournez comme ceci. Afin que l'appareil puisse se mettre de façon bien homogène de partout. Pour que lorsqu'il va monter durant la cuisson, que tout soit homogène lorsqu'il va prendre du volume. Et ensuite, vous enfournez dans votre four à 160 degrés sans préchauffage pendant 55 minutes. Et on se retrouve tout de suite après la cuisson. Et voici notre gâteau qui vient tout juste de sortir du four que je viens de démouler. Voyez, il se suffit à lui-même. Mais on va quand même lui faire un petit peu de décoration. Pour cela, je vous invite à utiliser du sucre glace tout simplement. Et vous allez recouvrir de sucre glace votre gâteau. Et voilà les amis, notre gâteau d'action de grâce de Mabon est terminé. Il vous suffit simplement de le décorer comme vous voulez. Et de l'accompagner avec une bonne bollée de cidre. Je pense que ça s'impose absolument. Voilà donc mes amis, pour cette vidéo recette qui je l'espère vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon Mabon. Puissiez-vous être abondamment bénis. A très bientôt !